Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne XCR Pro Je vous remercie pour une nouvelle vidéo présentation de produits sur le Teal Green de chez Tealboard Donc le nouvel overboard de chez Decathlon Mais avant de commencer à vous le présenter, il faut déjà que je vous explique pourquoi je l'ai Donc voici le nouveau modèle de chez Tealboard qu'ils ont baptisé le Teal Green Donc d'abord pourquoi j'ai ce nouvel overboard 2.0 entre parenthèses de la marque de chez Tealboard Tout simplement, je ne vous en ai jamais parlé mais j'ai déjà eu 3 overboards Donc à partir de celui que j'ai eu à partir de novembre, pourquoi ? Le premier que j'ai eu, que je vous ai présenté en novembre lors de la vidéo d'ailleurs Je vous invite à aller la voir, je la mettrai dans le i qui se trouve là ou qui se trouve là, je ne sais jamais Donc le premier je ne faisais même pas 5 km avec, sachant que l'autonomie a été rappelez-vous annoncée de 20 km Donc ils m'ont échangé chez Decathlon gratuitement en contrat 9 Le deuxième, il s'arrêtait quand je roulais en fait, donc lorsque j'étais dans les Vosges D'ailleurs la vidéo est sortie, celle dans les Vosges Celle-là est sortie sauf que je ne vous ai pas filmé l'overboard qui était cassé Mais il s'est arrêté au beau milieu du lac gelé, rappelez-vous-en Et il est tombé dans le fossé, donc il s'est cassé Bon c'était pas mon esthétique, mais je ne voulais pas remonter sur un overboard défectué pour qu'il risque de s'arrêter Donc il me l'aurait changé, j'en ai eu un troisième, donc c'était encore les phases 1 Et cet overboard n'a pas eu de problème jusqu'à ce qu'il a peu de temps J'ai réussi à faire 270 km avec le troisième, donc je n'en ai jamais fait autant, donc c'est plutôt pas mal Donc en effet c'était quand même assez pas mal au niveau des kilomètres Et puis il a fait comme le deuxième, il s'est mis à s'arrêter Lorsque je roulais dans la région parisienne sur une piste cyclable pourtant Et donc il s'est arrêté et passé sous une voiture Donc la voiture a continué à avancer, l'overboard est bien passé en dessous Il est sorti complètement défoncé, tout était cassé Il bippait dans tous les sens, les lumières clignotaient et clignotaient Et donc finalement, moi je croyais qu'il roulait et qu'on pourrait juste changer la coque Et quand on l'a ramené chez Decathlon pour la quatrième fois Ils ont dit que non c'était foutu, la roue était voilée, etc Donc ils m'ont offert ce nouveau Teal Green, donc de chez Tealboard Donc quatrième overboard, j'espère que celui-là sera parfait, j'espère qu'il ira bien En tout cas le service de Decathlon est vraiment top Enfin là où je suis, donc sur Villefranche-sur-Saône Qui est dans la région Beaujolais, j'espère que tous les autres sont comme ça Parce qu'on pourrait changer 4 overboard pour donner 4 overboard neuf à chaque fois Sans aucun autre frais, c'est super Donc voilà, c'était un petit peu la petite histoire Donc qu'est-ce qui change par rapport au premier, donc au phase 1 ? Pas grand chose Niveau des caractéristiques, ça reste les mêmes Donc la batterie de 4400 mAh L'autonomie qui reste la même, 20 km pareil 90 minutes de recharge Deux moteurs de 350W Donc une puissance cumulée de 700W La même application, ça ne bouge pas Ce qui change, ça va être au niveau de l'esthétique Il y a également de prix qui change parce que les overboards sont de plus en plus démocratisés Donc au lieu de 399,99€ Comme dans la vidéo que j'avais parlé Donc je vous mettrai dans le petit Il passe à 300€ Donc c'est intéressant pour les fonctions qu'il a C'est assurant que c'est un des overboards les plus, pas les plus vendus de marché Mais un des plus rentables, un des mieux du marché Un autre aussi petit avantage, c'est qu'il est un petit peu plus silencieux Donc ça c'est plutôt pas mal Mais ce qui change au niveau des caractéristiques, il n'y a pas grand chose qui change au niveau des caractéristiques Ce qui change principalement l'extérieur C'est 2-3 petites choses qu'on va aller voir maintenant Donc voilà à quoi ressemble ce nouvel overboard Donc le nouveau tillboard Le nouveau tillboard baptisé till green Donc vous devez sans doute vous en apercevoir Qu'est-ce qui change d'abord ? Premier truc Ils ont écrit le nom du modèle ici Donc till green Ici ils ont écrit la marque Donc tillboard Il est un peu ça, ne faites pas attention Je mettrai la coque en plus par-dessus Donc ça ne se verra plus Et ils ont rajouté en plus ici une petite étiquette Avec 2-3 fonctions intéressantes Ce que c'est La puissance du moteur La batterie La référence du modèle Le numéro de série Et l'année Donc on va dire que c'est le 2017 Donc c'est les phases 2 Pour l'extérieur aussi Ce qui change un petit peu J'ai cru comprendre Apparemment je ne suis pas sûr Mais les roues ont été un petit peu rétrécies Les moteurs sont très chaudes d'ailleurs Les roues ont été un petit peu rétrécies Bon ça c'est pas forcément très grave Mais la couleur n'est plus exactement la même C'est plus un noir mat un peu plus prononcé Et moi je trouve ça beaucoup plus sympa Alors il y a aussi un grand dilemme Que je peux parler de me poser Si vous regardez cette vidéo N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Est-ce qu'on met les lumières à l'avant Ou à l'arrière Parce que si vous les mettez à l'avant Donc ça donne ça Et on ne voit pas forcément la nuit Et le tillboard ici à l'envers Mais si vous mettez Les lumières à l'arrière Vous avez les connectives Qui sont toutes à l'avant Mais par contre le tillboard est dans le bon sens Donc je ne sais pas vraiment Moi pour ma part Je le mets toujours comme ça Je trouve que c'est plus sympa Puisque ça fait un petit peu Comme les feux d'une voiture Qui sont à l'avant Donc pour moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa Après vous faites comme vous voulez N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Donc rapidement Très rapidement Parce que je vous rappelle Que j'ai fait une vidéo Où je vous explique comment faire Dans le i qui se trouve là Donc très simple Vous posez votre pied juste ici Hop Et vous posez très vite l'autre Parce qu'avec le poids Sinon il va se mettre à avancer Et à bouger Une fois que vous êtes sur l'overboard Vous restez Enfin votre centre de gravité Doit rester droit De façon à ce que l'overboard soit stabilisé Et qu'il ne bouge pas Après donc Vous devez vous en douter Pour avancer Vous penchez légèrement en avant Pour reculer Vous vous penchez légèrement en arrière Et pour freiner Vous remettez votre centre de gravité Au milieu Donc pour vous pencher Pour tourner à droite ou à gauche Vous avez simplement A vous pencher Donc à déplacer votre centre de gravité Vous pouvez faire tout ça Donc en avançant Vous avez toujours moyen D'aller toujours un peu plus vite En vous penchant plus vite De freiner d'un coup De repartir en arrière Malgré que ce ne soit pas Vous zoomer Je vous rappelle que Conseiller pardon Je vous rappelle que Pour conserver votre batterie Un maximum Il faut respecter d'ailleurs Plusieurs Ça peut être Plusieurs facteurs Rentre en compte Pour que vraiment la batterie Soit optimisé au maximum Déjà la chaleur Donc la température extérieure Etc Savoir s'il fait trop froid Trop chaud La façon de vous conduisez Donc votre étude de conduite C'est assez important Moi qui ai une conduite J'aime bien accélérer d'un coup Et freiner sec C'est pas recommandé Puisque la batterie De plus en plus Donc la batterie est malmenée Les moteurs également Donc forcément Ça va la faire descendre Il est conseillé Donc de rouler Toujours à la même vitesse Donc en gros Ça veut dire qu'il faudra rouler Dans une vitesse Un petit peu comme ça Moyenne Et toujours garder Conserver la même vitesse Pour garder la batterie Un maximum Après bon Vous roulez comme vous voulez Mais voilà C'est conseillé de faire ça Pour vraiment l'économiser un maximum Donc voilà C'est ici que je vais conclure Cette vidéo Donc en donnant mon avis Donc finalement Je pense vraiment Que cet overboard Pour moi je le trouve mieux Déjà au niveau esthétique Je trouve qu'il a été Un peu plus travaillé Au niveau de la couleur Déjà au niveau du noir mat Au niveau des inscriptions Je trouve qu'il est un peu plus travaillé J'espère qu'il n'y a pas me décevoir J'espère que la batterie A été légèrement améliorée J'espère que pour un phase 2 Qu'il ne s'arrêtera pas A tout moment Parce que c'est quand même dangereux Sachant qu'il s'arrête Au bord d'une route Je vous dis Quand j'étais sur Paris Il s'arrête J'aurais pu passer sous la voiture avec Donc j'espère qu'ils ont fait Des améliorations à ce niveau là En tout cas je voulais encore Remercier Decathlon Si vous me regardez Parce que c'est vraiment top Le service client tel que vous avez Donc ne changez rien Et puis écoutez Moi je pense que je vais vous laisser là Normalement on vous aura laissé Quelques plans juste après Parce que ça fait deux fois Qu'on retourne la vidéo Donc il y aura des plans en drone Qui seront plutôt sympas Au niveau de tout le paysage Qu'on a ici Parce qu'on a la chance D'être revenu en France Dans Jean le Beaujolais Donc voilà Donc n'hésitez pas à vous abonner A commenter A partager la vidéo A ainsi qu'à la liker Et quant à moi Je vous dis à bientôt Pour toujours plus de vidéos Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501